Nous allons voir maintenant quelques propriétés du produit scalaire. Auparavant, un petit rappel de trigonométrie, si on prend deux vecteurs, ils sont orthogonaux, ça veut dire que l'angle orienté de vecteurs entre les deux vecteurs vaut soit pi sur 2, soit moins pi sur 2, bien entendu à un certain nombre de tours près, k appartenant à z, un entier relatif, bien évidemment. Si on a deux vecteurs qui sont orthogonaux, alors le cosinus, ça va être soit le cosinus de pi sur 2, soit le cosinus de moins pi sur 2, puisque on sait que la fonction cosinus est périodique de période de pi, donc ça, ça ne joue pas, et on obtient donc zéro. Ce qui nous donne donc le produit scalaire, qui sera la norme de u selon la formule qu'on a vue dans la vidéo précédente, la norme de u fois la norme de v fois le cosinus de l'angle uv, et comme le cosinus vaut zéro, eh bien le produit scalaire vaut zéro. C'est pour ça qu'on obtient la propriété fondamentale du produit scalaire, c'est-à-dire que deux vecteurs u et v sont orthogonaux, c'est seulement si u scalaire v est égal à zéro. Très très important, ça veut dire que le produit scalaire va être la méthode privilégiée pour montrer qu'on a un angle droit, c'est-à-dire que deux droites sont orthogonales, ou pour montrer qu'on a un triangle rectangle, c'est la méthode qu'on va utiliser en première intention. Et c'est une des propriétés fondamentales, c'est-à-dire celle qu'on va utiliser le plus. Cette propriété, on l'avait trouvée, on l'avait déjà vue quand on faisait la projection orthogonale, puisque quand on faisait la projection orthogonale, eh bien on obtenait le même point, et donc ça nous faisait une distance qui était égale à zéro sur les deux quand on les multipliait. Donc cette chose-là démontre cette propriété qu'on avait constatée graphiquement. Le vecteur nul, c'est un vecteur particulier, donc il mérite une petite remarque à lui tout seul, à savoir qu'il a pour norme zéro, et donc si je calcule le produit scalaire d'un vecteur u par le vecteur nul, eh bien je vais obtenir zéro, puisque j'aurai inévitablement la norme du vecteur nul qui vaut zéro, et donc dans le calcul de la formule, ça va me donner zéro. Donc une propriété importante, c'est que le vecteur nul est orthogonal à tous les autres vecteurs. Une notation qui va être importante ici, c'est-à-dire qu'on appelle ça un produit scalaire, donc dans le produit scalaire il y a produit, et quand on fait u scalaire u, eh bien on a décidé d'utiliser la notation avec les puissances comme avec les réels. Attention, par contre c'est u au carré, il y a une flèche, et donc le carré s'applique sur la totalité du vecteur u. Et on a donc une première propriété ici, cette première propriété, c'est que si je prends le carré scalaire du vecteur u, eh bien ça va être égal à la norme de u au carré. On va faire une première petite démonstration. Je vais, alors si je veux faire la démonstration, je vais donc partir de u au carré, c'est-à-dire u scalaire u. Je vais calculer, égale dans mon architecture de démonstration, et il faut que j'arrive à la norme de u au carré. Alors, selon la formule, ça nous fait la norme de u multipliée par la norme de v multipliée par le cosinus de l'angle de vecteur entre u et v. Je rappelle, je ne l'ai pas rappelé au-dessus, qu'ici il s'agit d'un angle géométrique, c'est-à-dire que je peux mettre un chapeau ici, ce n'est pas un angle, on peut prendre l'angle orienté aussi, mais c'est l'angle géométrique. Ce qui nous fait, pardon, ce n'est pas la norme de v, vous avrez corrigé, puisque j'ai u et u, donc c'est la norme de u multipliée par la norme de u. Ce qui me fait, donc, est égal à la norme de u au carré, multipliée par le cosinus de, et oui seulement que l'angle orienté de vecteur entre le vecteur u et lui-même, c'est-à-dire entre u et u, ça nous fait, donc, le cosinus de 0. Et le cosinus de 0, ça nous fait, donc, est égal à 1. D'accord ? Ça nous fait, donc, la norme de u au carré multipliée par 1, ce qui nous fait, donc, la norme de u au carré. Voilà, donc, cette démonstration. Faites attention, j'étais mal parti, j'étais parti avec u et v, c'est bien u et u de partout, et donc, cosinus u, u, je modifierai un tout petit peu sur le pdf. Bref, les propriétés, maintenant, qui vont être importantes, les propriétés algébriques du produit scalaire, alors, on a un terme de vocabulaire, un terme de vocabulaire que l'on retrouve ici, c'est que le produit scalaire est bilinéaire symétrique. Alors, c'est un bien grand mot pour pas grand-chose, vous allez voir, on va reconnaître un petit peu ses propriétés. Donc, symétrique, ça veut dire que, en fait, c'est la même chose que commutatif, c'est-à-dire que u scalaire v est égal à v scalaire u. Donc, voilà. Et ensuite, pour la bilinéarité, qu'est-ce qu'on fait ? On a ici la distributivité, vous voyez que j'ai le produit scalaire, ici, j'ai l'addition vectorielle, et je distribue, comme on le faisait avec plus et multiplié dans l'ensemble des nombres réels. Alors, j'ai la distributivité à gauche, c'est-à-dire quand mon vecteur u est à gauche, ou alors quand il est à droite. Donc, j'ai la distributivité à gauche et à droite. Donc, ça, c'est la première propriété de linéarité. Et la deuxième, elle est là. C'est-à-dire que si je prends un réel k, si je fais mon vecteur u, que je fais un produit scalaire avec le vecteur kv, alors c'est la même chose que si je mette le réel k, au lieu de multiplier le vecteur v par k, je pourrais multiplier le vecteur u par k, et faire le produit scalaire avec v. Et c'est la même chose ici que si on prend notre produit scalaire u, et qu'on multiplie par k. Attention, les gros points, ce sont des produits scalaires. Là, il n'y a rien parce que c'est la multiplication d'un vecteur par un réel. Et là, c'est encore la multiplication d'un vecteur par un réel. J'aurais très bien pu ne rien mettre également. Alors, nous allons faire la démonstration de cette chose-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va calculer u scalaire v. Alors, on va démontrer la première propriété, c'est-à-dire que le produit scalaire est symétrique. Alors, ah oui, j'ai oublié de vous mentionner. Donc, bilinéaire, bien entendu, vous l'avez vu, ça englobe la propriété 2 et la propriété 3. Alors, on calcule ce produit scalaire. Ça nous fait donc la norme de u multipliée par la norme de v multipliée par le cosinus de l'angle de vecteur entre u et v. Attention, il s'agit j d'un angle géométrique. Si je fais v scalaire u, ça me fait la norme de v multipliée par la norme de u multipliée par le cosinus de l'angle orienté, par l'angle géométrique, pardon, entre le vecteur v et le vecteur u. Mais, ici, si je prends ces deux angles, je suis avec un angle géométrique, et on est bien d'accord que je prenne l'angle uv ou l'angle vu. Alors, en angle orienté, bien entendu, ils vont être opposés, mais en angle géométrique, ça va être exactement le même. Donc, ici, je vais avoir l'angle géométrique uv est égal à l'angle géométrique vu. Et donc, à partir, je rappelle, angle géométrique, un chapeau dessus. Donc, ici, j'ai exactement la même chose pour le cosinus. Donc, je vais pour dire que le cosinus de uv, ici, est égal au cosinus de vu, ici, avec un angle orienté dessus. Alors, si on veut être rigoureux, il faut des parenthèses supplémentaires. Et donc, en conclusion, étant donné qu'on a la même chose ici et qu'on a la même chose ici avec les normes, on a bien l'égalité de vecteur. Ça, c'est bon. Elle est faite sans aucune difficulté. Alors, maintenant, on va passer à la propriété 2. La propriété 2 va être un petit peu plus compliquée. Et on va faire une démonstration géométrique. Alors, la propriété 2, on veut démontrer, donc, que si je prends uscalair v plus w est égal à uscalair v plus uscalair w. Alors, on va le montrer avec la distributivité à gauche. Vous comprenez bien qu'on ferait exactement la même chose avec la distributivité à droite. De toute façon, comme on a la commutativité au-dessus, ça ne pose pas de problème. Alors, on commence par la démonstration géométrique. Et j'ai fait un cas de figure. J'ai donc un vecteur u ici, un vecteur v, et un vecteur w comme ceci. Alors, je vais calculer ces trois choses. Je vais calculer uscalair v, uscalair w et uscalair v plus w. Dans un premier temps, je vais construire v plus w. Donc, si je veux construire v plus w, on est d'accord que j'ai le vecteur v. Et je vais rajouter mon vecteur w, qui est donc ici, que je retrouve là. Voilà. Et je vais avoir donc mon vecteur ici, v plus w, qui va être comme ceci. Ici, je vais donc avoir la v plus w. Maintenant, je vais calculer mon produit scalaire, toujours, enfin, mes produits scalaire, en faisant des projections orthogonales. Alors, si je veux faire uscalair v, alors j'ai mis le point A ici, et je vais donc avoir ici, je vais projeter orthogonalement à cet endroit-là, et je vais avoir ici, je vais l'appeler H1. D'accord ? À ce moment-là, j'ai donc uscalair v, qui est égal à le vecteur u scalaire, le vecteur AH1. Et c'est égal à quoi ? Comme les vecteurs sont collinaires et de même sens, ça nous fait est égal à la norme de u multipliée par la distance AH1. Je fais pareil avec le vecteur w. Alors, l'astuce, elle va consister à dire que mon vecteur w, au lieu de prendre le vecteur u et le vecteur w à cet endroit-là, je vais les reporter au niveau de H1. Donc, si je le reporte au niveau de H1, je vais avoir, ça fait ça, ici. Donc, je vais avoir mon vecteur u, qui va être ici, et je vais avoir mon vecteur w, qui va être là. Donc là, là, j'ai W, puisque je vous rappelle que pour faire le produit scalaire avec les projections enthormales, il suffit de mettre les deux vecteurs à partir d'un même point, et peu importe le point. Donc là, je le fais à partir de H1, et je vais refaire ma projection, ici, et je vais avoir, ici, un point H2. Donc, cette fois-ci, je vais pouvoir dire que mon vecteur u scalaire w, ça va être égal au vecteur u scalaire, le vecteur H1, H2. Et ça va nous faire, donc, la norme de u, multipliée par la distance H1, H2, parce que, sur mon dessin, ici, les vecteurs H1, H2, et le vecteur u, sont collinéaires, de même sens. Maintenant, si je prends mon vecteur u plus v, eh bien, mon vecteur u plus v, vous voyez que, par construction, obligatoirement, quand je vais le projeter orthogonalement, ici, sur le vecteur u, alors, ici, mon vecteur u, mon vecteur u plus v, ils partent déjà du point A, ça ne pose pas de problème, mais, vu que j'ai fait cette construction-là, vous voyez, j'ai projeté ce point-là, et après, j'ai fait mon vecteur w, que je retrouve également ici, je ne l'avais pas marqué, mais mon vecteur w, il est là, on comprend bien, au niveau du dessin, que la projection, ici, de l'extrémité, du vecteur v plus w, sur la droite, passant par A, et le vecteur directeur u, va être le point H2, également. Donc, si je calcule, u scalaire v plus w, ça nous fait quoi ? Ça nous fait, donc, le vecteur u, scalaire le vecteur, à H2. Et ce qui nous fait, étant donné que les vecteurs sont collinéaires, de même sens, ça nous fait donc la norme de u, multipliée par la distance A, H2. Alors maintenant, on a donc nos trois produits scalaires qui sont calculés, et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais calculer, u scalaire v plus u scalaire w, en espérant que je vais tomber là-dessus. Alors, si je fais u scalaire v plus u scalaire w, ça me fait donc la norme de u, fois la distance A, H1, plus la norme de u, fois la distance H1, H2. Et bien entendu, quand on a ça, on peut donc mettre la norme de u, facteur de, multiplié par la distance A, H1, plus la distance H1, H2. Et si je regarde sur mon dessin, la distance A, H1, plus H1, H2, bien entendu, dans cette configuration-là, ça nous fait, est égal à la norme de u, multipliée par la distance A, H2. Et si ça nous fait ça, ça nous fait est égal à quoi ? Et bien, je retombe sur ce qu'on avait précédemment, c'est-à-dire ce qu'on voulait, c'est-à-dire que j'obtiens donc ici, la même chose que ça, c'est-à-dire c'est u scalaire, ici, v plus w. Et voilà cette démonstration, avec cette figure-là. Bien entendu, ce raisonnement, on peut faire exactement le même raisonnement dans tous les cas de figure, alors que ici, vous voyez, j'ai pris les vecteurs u, v et w qui sont globalement, qui vont tous vers la droite. Et vous pourrez essayer, vous pouvez faire un vecteur w qui va par là, par exemple, et vous verrez que en suivant le même raisonnement, en mettant bien les signes moins là où il le faut, on obtiendra le résultat. La dernière propriété maintenant, c'est celle-là, c'est-à-dire pour tout réel cas, je vais avoir ici cette égalité vectorielle. Alors, pour faire cette propriété, il va falloir préciser un petit peu des rappels, faire des petits rappels. Donc déjà, on sait depuis la classe de seconde que quand on prend la norme du vecteur ku, c'est la norme du vecteur u multipliée, attention, par la valeur absolue de k. Ça, c'est la définition de la multiplication par un réel. et on a vu aussi en classe de seconde la valeur absolue qui fait 2k, qui vaut k si k est positif ou moins k si k est négatif. J'ai mis le k, enfin, quand k est égal à 0, je l'ai rajouté avec k supérieur ou égal à 0. Du coup, ici, une autre propriété qui concerne les vecteurs ici, u et kv. Donc, si je prends ici l'angle orienté de vecteur entre u et kv, c'est la même chose que ku et v. Donc, c'est bien sûr puisqu'on va multiplier par le même réel qu'il soit positif ou négatif, donc ça ne changera rien du tout. et bien entendu, ça va nous faire donc ici l'angle orienté de vecteur entre u et v si k est positif et ça va nous faire ici, voilà, cette chose-là. Regardez, si je prends donc u et v, alors quand il est, quand k est positif, vous voyez que j'obtiens exactement la même chose, d'accord ? Et je pourrais prendre ku, ça serait pareil. Et si je prends pour le vecteur v, et bien c'est pareil, je prends u, je prends k qui est négatif ici, à ce moment-là, je l'ai ici, vous voyez que là, j'ai l'angle entre le vecteur u et le vecteur v et si je veux être entre le vecteur u et le vecteur kv, ça va me faire pi plus alpha. Si je prends avec le vecteur, le point, si j'applique le réel k sur le vecteur u, ça me ferait le vecteur u de ce côté-là et c'est pareil, j'obtiendrai de nouveau pi plus alpha de la même façon. Donc, j'obtiens bien cette propriété ici, des angles orientés de vecteur. Donc, on a cette chose-là et on a encore maintenant une propriété qu'on avait vue dans la configuration du rectangle, que le cosinus de pi plus alpha est égal à moins cosinus alpha. Alors, ici, on va donc calculer si on veut montrer un certain nombre de choses, on veut montrer cette égalité-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais calculer u scalaire ku et ku scalaire v et on va voir qu'on va obtenir exactement la même chose à chaque fois. Alors, je prends le cas où on a un réel qui est positif. Donc, à ce moment-là, je vais calculer ici u scalaire kv. Alors, u scalaire kv, ça va nous faire être égal à la norme de u multipliée par la norme de k fois le vecteur v multipliée par le cosinus de l'angle géométrique entre u et kv. Ça va être donc égal à quoi je vais avoir la norme de u ici, multipliée par alors ici, il faudrait que je prenne la valeur absolue de k. Donc, ici, je vais dire que si k est positif, je vais dire que la valeur absolue de k est égal à k. Donc, ça va me faire multiplier par k fois la norme de v fois le cosinus de l'angle. Ici, comme k est positif, on a dit que k u v, c'était l'angle orienté de vecteur entre le vecteur u et le vecteur v. Et ça nous fait donc, ici, est égal, je vais le mettre là, ça sera plus simple, ça nous fait et donc, on voit bien qu'on a k fois la norme de u, la norme de v, le cosinus de u v, et donc, c'est égal à k fois u scalaire v. Donc ça, je l'ai montré. Maintenant, si on prend la deuxième partie, c'est-à-dire si je prends cette fois-ci, k u scalaire v. À ce moment-là, c'est exactement la même chose, je vais avoir donc la norme de k fois le vecteur u multiplié par la norme du vecteur v, multiplié par le cosinus de l'angle orienté de vecteur entre k u et v. C'est égal à quoi ? C'est égal à, là, j'ai toujours la norme de k u, mais k est positif, donc ça me fait k fois la norme de u, multiplié par la norme de v, multiplié par le cosinus de l'angle orienté de vecteur entre u et v, l'angle géométrique, pardon, toujours ici, il s'agit bien d'angle géométrique. Et vous voyez que j'obtiens aussi égal ici, j'obtiens exactement la même chose que précédemment, c'est-à-dire que j'obtiens k fois u scalaire v. Et donc, je vais mettre des parenthèses histoire de bien avoir cette chose-là, et j'ai donc bien les trois, puisque le premier est égal au deuxième, le troisième est égal au deuxième aussi, et donc, les trois sont égaux. On va faire exactement la même chose, mais cette fois-ci, si k est négatif, alors là, je vous rappelle que valeur absolue de k va être égale à moins k. Alors, si je fais ici quand k est négatif, je reprends mes calculs. Je reprends ici le vecteur u, scalaire le vecteur kv, qui va être égal toujours à la norme du vecteur u fois la norme du vecteur kv fois le cosinus de l'angle géométrique entre u et kv, ce qui nous fait donc est égal à la norme de u, multiplié par, attention, cette fois-ci, ça va être moins k, multiplié par la norme de v, puisque ici, k est négatif, et multiplié par le cosinus de l'angle orienté, ça nous fait donc pi plus uv. pas l'angle orienté, l'angle géométrique, ici. Et ça va nous faire donc est égal à quoi ? Ça nous fait moins k fois la norme de u fois la norme de v fois le cosinus, et on a dit donc le cosinus de pi, je l'ai ici, le cosinus de pi plus alpha c'est égal à moins cosinus alpha, donc ça nous fait ici multiplié par moins cosinus de l'angle orienté entre u et v. Et ce qui nous fait donc, est égal, moins par moins, ça fait plus, ça nous fait donc k fois la norme de u fois la norme de v fois le cosinus de l'angle géométrique entre u et v, c'est-à-dire ici, u scalaire v. Pardon, c'est-à-dire k fois, excusez-moi, k fois u scalaire v. Même chose si on calcule la deuxième chose, c'est-à-dire k fois u scalaire v, ça va nous donner bien la même chose, ça nous fait la norme de k u multipliée par la norme de v, multipliée par le cosinus de l'angle entre k u et v, et ce qui nous donne ici, moins k fois la norme de u fois la norme de v fois le cosinus de ici, pi plus l'angle u, puisque k est un réel négatif, et on va obtenir exactement la même chose, ça nous fait moins k fois la norme de v fois la norme de v fois moins cosinus de l'angle u, v géométrique, bien sûr, ici, et ce qui nous donne donc, est égal, si on fait moins par moins, ça fait plus, on obtient exactement le même résultat, c'est-à-dire k fois u scalaire v. Voilà donc ces propriétés géométriques qui sont assez importantes. Alors, une conséquence ici, qui va être très importante, puisqu'elle va nous donner une nouvelle façon de voir, de calculer le produit scalaire, c'est-à-dire si maintenant j'utilise les propriétés au-dessus et que je calcule ici u plus v au carré. Donc ça, on est bien d'accord que ça nous fait u plus v scalaire u plus v. Et, étant donné qu'on a vu que c'était dit, il avait la distributivité à droite et à gauche, on a donc aussi la double distributivité, vous connaissez, ça nous fait donc u au carré plus u scalaire v plus v scalaire u plus v carré. Et ça va nous faire être égal ici à u au carré plus... Alors, u scalaire v et v scalaire u, comme le produit scalaire est symétrique, c'est la même chose, donc ça nous fait deux fois u scalaire v plus ici v carré. Mais, on a dit maintenant, on va procéder par équivalence, donc là, j'ai effectué le calcul et donc je vais faire par équivalence, ça veut dire que ça, on sait que c'est exactement la même chose que la norme de u plus v au carré qui va donc être égale à ici u carré, c'est-à-dire la norme de u au carré. Le produit scalaire, on est obligé de le laisser puisque la norme il n'y a pas de souci, 2u scalaire v plus la norme de v au carré, pardon, le carré est ici. Et donc, maintenant, c'est équivalent à dire quoi ? Eh bien, je vais garder le produit scalaire de l'autre côté, c'est-à-dire ça va nous faire la norme de u plus v au carré qui va être moins, pardon, la norme de u au carré moins la norme de v au carré qui va être égale à deux fois le produit scalaire u scalaire v. Et ce qui va nous faire, donc, c'est équivalent à dire, je vais avoir mon produit scalaire u scalaire v ici qui va être égal, je fais passer la multiplication par deux de l'autre côté, ça va nous faire, donc, un demi, deux, et je vais avoir tout le reste ici, c'est-à-dire de u plus v au carré moins la norme de u au carré moins la norme de v au carré. Et voilà donc la nouvelle propriété qui va permettre de calculer le produit scalaire, mais avec les normes des vecteurs, c'est-à-dire avec les distances. Voilà une autre formule du produit scalaire. Donc, on a une formule avec les projections orthogonales, avec le cosinus et avec les normes. Un exemple d'utilisation de cette formule-là, donc, j'ai pris un triangle où on donne les dimensions des longueurs du triangle et on veut calculer AB scalaire v ici. Donc là, c'est un triangle quelconque, donc on ne connaît pas les angles, donc on ne peut pas appliquer ni la projection orthogonale ni rien. Enfin, si après, on pourrait avec l'unité de mesure, mais avec la projection, mais regardez en utilisant la formule. Donc, j'utilise cette formule-là. Ça me fait donc AB scalaire bc qui est égal à 1 demi, donc 2, ici, AB plus bc, donc j'ajoute mes deux vecteurs, moins AB, moins bc. Je reconnais ici la relation de Schall et je dis que AB plus bc, ça nous fait assez, c'est-à-dire qu'en fait, il va me falloir la longueur ici du grand côté du triangle. Donc, j'applique en remplaçant, j'ai les dimensions de chacun des côtés, donc je remplace par les valeurs et je fais un calcul et j'obtiens ici 23 sur 2 pour le produit scalaire. J'appelle que le produit scalaire, il n'y a pas d'unité. et j'ai levé. Merci.